L'invité de N.C. Première Pasteur Ouélepan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ce qu'on appelle une conscience dans ce pays, Pasteur Ouélepan, un observateur avec une vie suffisamment remplie pour avoir des choses à dire et surtout pour qu'on prenne un moment pour vous entendre, vous écouter. Alors d'abord, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, qui ne vous auraient pas entendu dans ces studios, où vous étiez très présent, bien sûr, à travers votre ministère. Pasteur Ouélepan, qui êtes-vous ? D'abord un enfant de Tiga, je crois. Oui, de la petite île de Tiga, voilà. Bon, je suis le... avant-dernier des neuf enfants, non, mon père et ma mère, bon. Mais je suis pasteur, voilà. J'avais fait ma formation en Europe, en France, et puis voilà, ça fait 50 ans que je travaille au niveau de l'église. Et notamment, je me suis occupé pendant 18 ou 19 ans de la jeunesse dans l'église. Et vous vous êtes tourné très vite vers les autres, c'est ce qui vous a conduit vers l'église protestante. Et vous venez de le dire, vous êtes resté aussi plusieurs années en métropole. Expliquez-nous comment un enfant de Tiga, né à 20 000 kilomètres des gens que vous rencontriez en métropole, pouvait avoir des choses à leur apporter ? Eh bien oui, nous, c'est très vite, quand l'église est devenue autonome, l'église a besoin des cadres. Et voilà pourquoi moi, je me suis occupé des jeunes. Je suis parti en métropole pour la formation, donc pour le ministère pastoral. Et plus particulièrement pour s'occuper des jeunes. Et vous aviez ce contact d'emblée avec ces jeunes, même ces jeunes très différents des jeunes de Tiga. Oui, 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 très différents. Oui et non, ce sont tous des jeunes du pays. Mais c'est vrai que les jeunes de chaque région, de chaque île, ont ces particularités. Mais finalement, c'est tous les jeunes, c'est tous la même. Ils sont les mêmes, dans un certain sens. Les problèmes se posent parfois les mêmes, les mêmes problèmes. Alors, votre épouse aussi est engagée dans l'église évangélique. C'est elle qui vous a inspiré également ce combat, ce combat pour le droit des femmes ? Oui, elle m'accompagnait. Mon ministère, ça devient le ministère à deux, le ministère du couple. Et puis d'abord, elle était à côté de moi pour les jeunes, mais en même temps aussi avec les femmes. Donc, c'est le combat. Le combat à deux. Oui, le combat à deux. Alors, vous avez toujours milité, c'est-à-dire que vous êtes toujours battu pour que les choses bougent, que ce soit pour le droit des femmes, ou même pour l'environnement, par exemple. Oui, vous savez, ce sont des grands problèmes. Je ne vous en prends pas. Mais c'est vrai. Moi, je pense, par exemple, chez moi, la dégradation de la petite île, comme à Ouéa, comme partout, avec l'effet de serre, eh bien, ça ronge, ça ronge l'île avec les bagues, tout ça, sans compter les déchets. Les déchets que la mer nous rejette. Atiga, c'est quelque chose d'inouï, quoi. C'est ce qui vous a fait militer aussi contre les essais nucléaires, par exemple, de Polynésie ? Oui, on était... Oui, c'est ce qui se passait en Polynésie française. Nous sommes à côté de cette église. Et ce n'est pas seulement de cette église, mais tout le Pacifique. Et puis, nous, on est très actifs dans ce mouvement pour l'arrêt définitif des essais nucléaires. En fait, vous avez fait plein de choses, finalement. Vous avez eu plein de choses à défendre tout au long de votre vie. Oui, on a parlé aussi pour l'emploi local. Et puis aussi, on est intervenu quand il y a des problèmes au niveau des syndicats. On se rappelle de l'IFO, où votre église et votre médiation, on y reviendra, avait été importante. Mais aussi, au niveau de... On a participé aussi à la discussion du drapeau de la monnaie. On a consulté aussi l'église, l'hymne du pays, etc. Finalement, Baster Willepan, est-ce que ce n'est pas d'abord le manque d'ambition, le défaut principal de nos jeunes ? Vous dites... Le manque d'ambition, le défaut principal de nos jeunes qui versent dans la délinquance ? Vous savez, c'est vrai. C'est... Je trouve que... Je vois les jeunes de chez moi. Ils se sont formés. Après ça, bon... Il y en a qui réussissent, mais il y en a qui ne réussissent pas, mais qui rentrent à TIGA, j'ai l'impression... Ce n'est pas que j'ai l'impression, mais je vois qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas d'ambition. Alors que nous, quand on était jeunes, on était formés, on n'est pas allés loin, on est réussis au niveau certificat d'études, mais moi, je... Ce n'est pas pour dire que je suis bien par rapport aux autres, mais je suis très ambitieux. j'ai envie de faire des choses et je m'y mets, quoi. Mais aujourd'hui, je pense, par exemple, sur TIGA, les jeunes, ils sont là. Moi, des fois, je me pose la question qu'est-ce qu'ils veulent. Je crois que c'est ça. Et on se pose la question parce que c'est très grave quand les jeunes n'ont pas d'ambition. Dans la vie, c'est très grave. Alors pourquoi, alors qu'ils sont jeunes, n'ont-ils pas, comme vous à leur âge, une cause à défendre ? Oui. Comment ça se fait ? Voilà. Je crois qu'il faut qu'on comprenne... Quand j'étais jeune, ce n'était pas comme ça. Les jeunes que je me suis occupé, ce n'est pas comme ça. Maintenant, on dirait de nouveaux jeunes. Bon, le manque d'ambition et des fois, je pense qu'il faut les prendre un en un. On ne va pas mettre dans le même moule parce que, je pense par exemple, les jeunes de Tiga, on va les mettre ensemble dans le même moule. Je crois que chaque jeune a son identité, chaque jeune a son déclic. Et il faut l'aider à avoir ce déclic pour la vie, pour qu'il soit ambitieux, le but qu'il veut fixer pour sa vie. Je crois que c'est là le combat qu'on veut que les jeunes aient des ambitions, des buts dans la vie. Et chacun est différent. Chacun est différent. Pour moi, il ne faut pas mettre les jeunes dans la même moule, même s'ils ont les mêmes problèmes. Mais un jeune, c'est une piece unique. On a à faire avec chacun. Et je pense que s'ils sont différents, mais c'est bien parce que chacun est différent parce qu'on ne va pas les mettre dans le même moule, comme j'ai dit. Il faut leur permettre de grandir pour leur identité parce que chacun a son identité. Et s'ils sont différents, c'est bien. Mais maintenant, je pense qu'il faut les canaliser chacun dans ce qu'il veut, dans ce qu'il veut pour son avenir. Alors, certains ont mal grandi, Pasteur, qui, dans ce cas-là, a mal fait son travail ? Oui, je crois que nos jeunes grandissent, je ne sais pas s'il faut dire, oui, grandissent mal. En tout cas, certains d'entre eux. Parce que je crois que les adultes, d'abord les parents, vous savez que les parents canards sont très disloqués parce que tout le monde travaille. On nous balance dessus. Enfin, il y a des besoins que les familles, le papa et la maman ont travaillé. Souvent, les enfants, quand ils viennent de l'école, ils sont laissés un petit peu de côté. Les parents ont beaucoup de responsabilités aussi au niveau des syndicats, au niveau des jeux d'argent ou quoi encore. Et puis, les enfants sont souvent les enfants du caniveau, des caniveaux qui jouent là. Bon, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Et les parents, des fois, ils sont à Nouméa, mais ils envoient les enfants qui n'ont pas réussi à l'île, par exemple, sur Tiga. Et ces enfants-là sont sans les parents, ils sont là-bas et à côté de leur grand-père, de leur grand-mère. Le problème aussi des enfants en Canaq, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui parfois n'ont pas de mère ou qui n'ont pas de père. Et les enfants sont éduqués par les grands-parents. Et très vite, les grands-parents sont dépassés. pour canaliser ces enfants, je crois que les parents ont un rôle crucial à jouer pour accompagner leurs enfants. Vous pensez qu'ils peuvent le faire ? Ils peuvent le faire, mais il faut qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas, voilà, la société. On assiste à des caillassages, on assiste au vandalisme, parce que les enfants, il faut, très jeunes, il faut leur éduquer, il faut leur donner les valeurs, les valeurs de la culture parce que de toute façon, toutes les cultures ont la même valeur, du respect, etc., etc. Mais il faut le faire et ça, les parents sont incontournables. S'ils laissent aux autres, nous assistons à une société qui, la jeunesse, il faut dire, en train de grandir mal ou mal grandir, je ne sais pas comment il faut dire. Nous assistons aujourd'hui à des problèmes énormes. Vous savez qu'il faut faire découvrir aux enfants les valeurs. Je prends un exemple. Est-ce qu'un enfant, est-ce qu'il comprenne, ça veut dire quoi ? Un père, un papa. Mais le papa aussi, est-ce qu'il comprenne c'est quoi un enfant, son enfant ou sa mère, etc. C'est quoi un grand-père, etc. Quel est le rôle du grand-père à l'enfant, etc. Dans le temps, c'est automatique. La transmission des connaissances, la transmission des valeurs, ça se fait. Aujourd'hui, il faut que les parents prennent sérieusement leurs enfants pour inculquer aux enfants les valeurs humaines, les valeurs, je peux dire aussi évangéliques, les valeurs culturelles qui font grandir l'homme. Voilà, moi je trouve que c'est tout ça. Si les parents ne font pas, nous assistons à une société en décondance. Rosy est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Rosy, merci d'avoir composé le 258 258. Alors moi, j'ai une question à poser à le pasteur Wanière. Moi, je suis des îles. Alors, par rapport à tout ce qui se passe entre la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse, parce que les pasteurs, ils ont une autorité dans les îles, tout ça, ils ont une étiquette. Pourquoi ne pas rassembler tous les jeunes de différentes contextions religieuses pour travailler ensemble, parce qu'on voit, on parle de beaucoup de Mélanésiens, tout ça, mais il y a d'autres ici dans ce territoire. Quand on parle de jardin, de la diversité, la diversité, c'est plusieurs couleurs, parce qu'un jardin avec des couleurs rouges, seulement monotones, c'est une seule couleur. Et bien, moi je trouve que c'est la diversité, comme il le dit très bien le pasteur, la diversité. Merci Rosy, la communication n'est pas très très bonne, mais je pense qu'on a compris. Rosy, sa remarque sur le manque de diversité, on ne se connaît pas suffisamment, on ne se rencontre pas suffisamment, à votre avis, Pasteur Ouellepan, comme le pense Rosy. Non, mais il y a la raison, je crois que c'est le rôle des églises de s'ouvrir vers les autres. Il y a déjà des paroisses catholiques et protestantes qui sont très ouvertes, mais il faut encore, puisqu'on parle des destins communs, c'est aussi nos familles, nos clans, nos chefferies, même nos églises. Je crois, c'est la raison, je crois qu'il faut s'ouvrir, ça c'est le rôle aujourd'hui des églises. Depuis quelque temps, Pasteur Ouellepan, on redécouvre un peu ce mot de médiation, c'est ce que vous avez toujours fait vous-même, non ? Oui. Aller vers l'autre et essayer de comprendre où se posent les problèmes ? Oui, je pense qu'aujourd'hui on n'a plus la place de la colère ou des choses, maintenant il faut aller de l'avant, mais c'est quoi qui est important ? C'est quoi qui est essentiel dans notre société ? Je crois que c'est ça que nous devons comprendre et que nous devons y aller. C'est quoi qui est essentiel dans ce de vivre ensemble ? Voilà. Dans nos clans, dans nos familles, dans nos églises. Moi, j'avais fait une conférence vendredi à Montrabel sur ça, c'est que l'ouverture des uns et des autres, je crois, c'est ce qui est essentiel. Avant de vous quitter, Pasteur Ouanir Ouélepan, rappelez qu'on peut vous retrouver à travers vos livres, bien sûr, livres de poèmes au vent des îles ou alors cet essai sur Tiga, votre île tellement aimée. Tocanode, c'est inconnu. Le Pasteur Ouanir Ouélepan était donc notre invité ce matin. Vous pouvez nous retrouver en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Pasteur d'avoir été avec nous. On retrouve Bruno Ruvière la suite de Matin Premier.